De nos jours, la soif inextinguible de rapidité et de rendement a souvent des conséquences douloureuses pour la faune et la flore. Effrayés et fatigués par ce mode de vie, des hommes et des femmes se regroupent autour de valeurs humaines communes. Ici, sur la place Monge à Paris, se tient le traditionnel marché où les produits issus de l'agriculture biologique et biodynamique s'installent de plus en plus solidement. Mais pourquoi acheter bio ? Pour plusieurs raisons. Un, effectivement, j'ai l'impression que je ne vais pas manger des pesticides en même temps, que ça me plaît, que je ne vais pas avoir des OGM dans mes produits. Et troisièmement, parce que c'est un meilleur goût, parce que si j'achète deux saisons et que je fais attention à que ce soit bien la bonne saison, oui, ce que je vais manger aura du bio. Donc c'est toujours tout ça possible. Moi, écoutez, je suis bientôt à la retraite. Je me suis lancé dans le bureau il n'y a pas loin de 20 ans. Et j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt, parce que c'est absolument fantastique. J'étais d'un petit village où, quand j'étais enfant, il y avait une épicerie, il y avait une boucherie. Et voilà, c'était dans les années 70. Et les grands de surface se sont implantés autour. Ça a été la mort du petit commerce de proximité. Le village est devenu une cité dortoir. La vie sociale s'est perdue totalement. Et voilà, ici, c'est pour retrouver des bases. Loin d'être limité à la région parisienne, les racines des agricultures bio et biodynamiques ont des ramifications dans tout le pays. De nombreux producteurs ont déjà franchi le cap, comme ici, près de Gaillac, où plusieurs viticulteurs arborent fièrement le logo d'Eméter. On est en biodynamie, certes. Ça veut dire qu'on travaille avec des doses de produits chimiques, donc en l'occurrence de bouillies bordelaise et de cuivre, de demi-doses par rapport à ce qui est autorisé en bio. Ça, c'est autre chose. Et après, on va travailler avec des préparats. Et on va travailler en fonction de la Lune, en fonction de cycles cosmiques. Et ça veut dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe quel jour. La Terre est une entité vivante qui évolue dans le contexte du cosmos. Et c'est vraiment le contexte du cosmos, influencé évidemment par le plus important, évidemment, c'est le Soleil. Un bon sol agricole, c'est un sol dans lequel vous avez beaucoup de microbes, beaucoup de bactéries, c'est la vie. Si vous prenez une terre industrielle, on va dire conventionnelle, donc chimique, vous allez devoir creuser à 30, 40 centimètres pour trouver une vie en dessous. C'est-à-dire des petits verres, des petites bestioles, tout ce que vous voulez. En bio, vous n'avez pas à creuser pour les deux centimètres pour en trouver, voir, alors en surface, vous n'avez plus. Le bio travaille avec le vivant. Donc le bio collabore avec la nature et ne lutte pas avec la nature. Donc comme c'est un accompagnement de l'environnement agricole, c'est un accompagnement qui s'adapte en permanence. Il est forcément plus efficace qu'une agriculture conventionnelle qui dépend d'un cran, qui dépend de beaucoup de choses pour réussir. L'influence de ce courant de pensée s'étend, notamment dans le domaine habituellement très polluant de la construction. Les gens, quand ils voient qu'on est, entre guillemets, sincères et qu'on est là pour faire les choses bien, ça se sent. Donc là, on est sur une base pierre, on est près de la Garonne. Je crois savoir qu'il y a eu aussi des inondations qui ont abîmé un peu le bâti, abîmé la pierre. Donc on a essayé de trouver des solutions, les clients ont essayé de trouver des solutions qui peuvent être plus durables, qui peuvent être mieux résistées à cette humidité, sans avoir des remontées capillaires dans les murs, qui peuvent abîmer à long terme l'enduit, la pierre, etc. Donc nous, là aujourd'hui, le système qu'on a choisi, c'était le béton de chambre, donc de la chaux et du chambre. Donc le chambre, il stocke énormément de CO2, il n'a pas besoin d'eau, pas besoin d'engrais, pas besoin de pesticides. Voilà, donc c'est une plante très intéressante et qui a plein de possibilités derrière, qui sont, on les retrouve dans les fibro-plastiques de Mercedes et BMW, par exemple, qui utilisent beaucoup de chambres, dans les vêtements, on les retrouve dans plein d'huile, etc. Et après, il y a la filière bâtiment, qui existe dans la chambre depuis 1989-90. Quand on crée un projet, une maison, c'est vraiment les idées qu'on va avoir, la façon de concevoir, la conception qui fait qu'on peut avoir une maison qui ne va pas forcément exploser le budget, même en écologie. En utilisant des matériaux, par exemple, une maison boîte de paille, avec des enduits de terre qui sont faits sur la terre du lieu, c'est-à-dire qu'on récupère la terre si elle est potable pour faire des enduits, on ne va pas exploser le coût. Ces coûts de production élevés semblent être un problème inextricable dans un monde de concurrence acharné. Mais comparer les prix, a-t-il encore du sens ? En fait, le bien manger, ce que je vais vous dire, c'est que des fois, ça fait grince un peu des dents, mais le bien manger, ça coûte toujours un peu plus cher, dans le sens où il faut quand même que le producteur qui est derrière le produit gagne un minimum sa vie. Aujourd'hui, je connais plein de jeunes maraîchers bio, c'est 800 euros par mois, il faut payer les charges. C'est vrai que c'est plus cher, on ne va pas dire que ce n'est pas plus cher, c'est vrai que c'est plus cher, mais pas tant que ça, je veux dire, pas tant que ça. Vous prenez un champignon de Paris français en bio, vous le faites cuire, vous le mangez cru, il ne le rend pas d'eau, il ne perd pas d'eau. Vous avez un poids de champignon, c'est le poids réel du champignon, ce n'est pas le poids moins 50% d'eau. Donc vous voyez, le prix se rapproche déjà du l'autre quand vous retirez 50% d'eau. C'est idem pour la tomate, idem pour la courgette. Quand vous mangez une tomate, une courgette, une tomate en conventionnelle, elle est au minimum à 80% d'eau. En bio, elle est au minimum à 80% de chair. Donc la différence, elle est vite faite. Maintenant, j'essaye de trouver aussi des alternatives. Je distribue des paniers de fruits et légumes biologiques qui sont à des prix abordables. Pour 8 ou 12 euros, vous avez des paniers pour nourrir la semaine une famille de 3, 4 personnes. Donc voilà, après, c'est aussi un changement de mode de vie. Ce n'est plus de conserve, c'est des paniers de légumes, c'est le panier surprise de la semaine. On ne choisit pas ces légumes et on les cuisine. Donc on les cuisine, on ne les gâche pas, on les apprécie, on les savoure. Ça change beaucoup de choses dans le repère qu'ont les gens. Parce que les gens, ils sortent de l'hiver, ils veulent manger tout de suite des fraises, des tomates, des fèves. Voilà, bon. Et c'est vrai que là, il y a un rapport avec les légumes qui est complètement différent du rapport que je pouvais avoir avec ces mêmes légumes il y a une dizaine d'années. Parce qu'avant, je ne me posais pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. Aborder le bio, c'est toujours beaucoup de discussion dans notre institution du fait que derrière le bio, il y a quand même un système de pensée qui n'est pas celui de l'agriculture conventionnelle. C'est une approche qui est philosophique, qui est spirituelle, qui ça fait vraiment réfléchir à ce que c'est la terre et pourquoi, c'est quoi la vie. Ça va vraiment, ça va très loin comme approche. Et j'ai donc découvert un monde différent de l'agriculture conventionnelle. Une approche du fruit et légumes complètement différente. Et la valeur de ces gens-là, je trouve qu'on revient à des idées vachement proches. Proches de la terre, proches de tout. Proches de la famille. On redécouvre plein de choses qu'on avait tendance un peu à oublier. Et ça, je leur dis merci encore à ces gens-là. C'est bien voir que derrière le bio, il y a un projet de société. La clé, ce n'est pas le produit lui-même, c'est tout un ensemble. C'est les valeurs culturelles, les valeurs biologiques, les valeurs éthiques, les valeurs esthétiques. Tout ça font un ensemble dans lequel le consommateur comme le producteur peuvent s'y retrouver. Quand on parle de commerce équitable, on a toujours cette notion d'échange nord-sud. Or, le commerce équitable doit commencer chez nous. Et là, je trouve qu'avec le système des AMAP, on est vraiment dans la notion de commerce équitable. Et ça, moi, je le dis toujours quand je vais aux assemblées générales des AMAP. Toutes les semaines, vous avez un panier de légumes. Mais avant tout, ce que votre groupe peut être fier, c'est que vous avez créé un emploi. Au-delà de votre panier, si vous n'étiez pas groupés ensemble, le fait de vous être groupés ensemble, vous, votre groupe, vous êtes créateur d'un emploi. Le monde du bio se calque sur le monde du conventionnel. Et à partir du moment où on va dans une grande surface ou dans des grands magasins bio et qu'on retrouve un espèce de mimétisme dans les produits, une imitation, je crois qu'on fait fausse route. Il vaut mieux inviter les consommateurs à aller plutôt vers les AMAP, vers les producteurs, vers les marchés locaux. Ils peuvent discuter avec les gens qui font ce bio et avec qui ils peuvent partager les valeurs et l'enthousiasme. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé, je ne veux pas plus me développer. Je fais à peu près entre 350-400 paniers par semaine. Je ne veux pas me développer. Je vois que ce soit les autres agriculteurs qui se développent. Cette agriculture biologique et biodynamique, ça ne peut pas être une agriculture de masse. par ses principes de culture, ça ne peut pas être des centaines, des milliers d'hectares cultivés par une seule personne. Ça ne peut être que des petites unités pour que le travail se fasse correctement. Donc, en fait, il faut beaucoup d'agriculteurs et chaque agriculteur travaille une petite unité. Aujourd'hui, pour travailler avec du bio, ça suppose d'avoir des producteurs en bio. Ça veut dire que moi, pour l'approvisionnement de mes légumes, j'ai un petit restaurant, donc on a une capacité de 25 à 30 couverts. Je travaille avec 5 à 6 producteurs différents uniquement pour l'approvisionnement des légumes. Parce qu'il faut savoir qu'en bio, on diversifie beaucoup moins ces productions que dans des productions standards. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont se spécialiser plutôt sur les racines, d'autres qui vont plutôt se spécialiser dans les plantes aromatiques, d'autres qui vont être plus spécialisés sur les fleurs comestibles. Dans cette mouvance-là, des gens se motivent, se stimulent, et puis, quelque part, sont messagers et porteurs de toute une manière, toute une conception. Et s'ils le vivent bien en eux, ça ne peut que se développer. Il faut revenir, c'est vrai, à des villes, certes, mais des villes de taille raisonnable qui puissent être entourées de régions agricoles où les terres cultivées sont à quelques dizaines de kilomètres aux alentours et où il est facile d'acheminer la nourriture. C'est-à-dire, c'est vraiment deux mondes. Le monde de la bio, c'est le monde de l'enthousiasme, c'est le monde où on construit quelque chose aujourd'hui dans ce monde qui souffre. Les agriculteurs bio sont des gens qui ont confiance dans l'avenir, la plupart de ceux qui travaillent. Et c'est ça aussi qu'il faut communiquer aux consommateurs. Ce discours est perçu comme une régression, en fait. Alors que, moi, je ne pense pas du tout que ce n'est pas dans le but de régresser. Au contraire, c'est dans le but d'évoluer, mais d'évoluer positivement, en harmonie. Donc, il faut continuer à espérer et à rêver que la planète va aller et qu'il va y avoir un nouveau courant de pensée, de nouveaux courants de vie. La terre qui est infectée par la radioactivité, par exemple, on peut guérir cette terre avec une approche bio-dénémique. Donc, ça va vraiment très loin. Et est-ce que ça va être accepté par tout le monde ? Pas à très long terme, oui. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501